Plus tôt en saison, le fabricant québécois de caméras de chasse SpyPoint annonçait le lancement de sa caméra Flex. Évidemment, comme n'importe quelle nouvelle technologie, on dit qu'on va attendre de la recevoir, on va la tester, puis après ça, on va leur en parler. Parce que comme je vous dis souvent, d'infro, il y a du stock dont on ne vous parle tout simplement pas parce qu'on les reçoit et on ne juge pas nécessairement bon de vous en parler. Il y a les raisons pour ça. La SpyPoint, elle, elle est sur la table parce qu'on l'a mis au test, puis très, très, très honnêtement, agréablement surpris. Dans un premier temps, SpyPoint a été un des premiers sur la planète à mettre de l'avant des caméras à transmission cellulaire. Ça, c'est très intéressant d'emblée. Mais avant d'aller du côté de transmission d'onde, on va parler de l'appareil en tant que tel, parce qu'au bout du compte, c'est un appareil pour prendre des photos puis des vidéos, donc on veut transmettre quelque chose de qualité. En termes photo, on parle de 33 mégapixels, ce qui est quand même très, très bien au niveau de la qualité de l'appareil photo. Déclenchement 0.3 secondes, on va aller avoir une détection jusqu'à 100 pieds devant, ce qui est quand même supérieur à la majorité ou à la moyenne sur le marché. Au niveau vidéo, mon film en 1080p, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les deux sont transmissibles maintenant par la voie des ondes. Si on parle de la transmission d'ondes, donc photos ou vidéos, et là, vous allez choisir ce que vous voulez recevoir. On fait carrément dire à la caméra, envoyez-moi ou à votre application, envoie-moi que des photos ou envoie-moi que des vidéos. Eh bien, on a équipé la caméra de deux cartes SIM, donc deux cartes SIM cellulaires, de façon à ce que, par elle-même, elle aille faire le choix optimal du réseau sur place. Donc, le réseau qui lui donne le plus de signal, elle va s'accrocher à ça et elle va vous envoyer les photos. On choisit la fréquence, on choisit le type de fichier qu'on va recevoir, et évidemment, on choisit le forfait. Viens avec l'appareil, un forfait de base qui vous donne droit à une certaine quantité de photos. Si on regarde l'appareil de plus proche, très, très, très facile à configurer. D'abord, sous la caméra, on retrouve évidemment l'endroit pour mettre la SIM card, donc pas la SIM card, mais la petite carte mémoire, c'est une micro SD. Un bouton formaté, maintenant, sur le devant, donc on peut venir formater directement la carte. On ne peut aller dans 50 000 menus pour aller faire ça et s'assurer que, quand on revient au bout d'une couple de mois, à peu près les photos, il n'est peut-être pas du bon format, c'est des fichiers corrompus, donc on a un bouton formaté, littéralement. On a un bouton test pour le tester, un bouton on. Le reste, on recommande de tout programmer d'à partir de l'application. Autre chose qui est super intéressante, évidemment, il y a le batterie pack qui est dessous, mais vous avez aussi la connexion, une connexion directe, donc une connexion DC. Vous pourriez entrer ici dans le connecteur, une batterie externe ou encore une batterie équipée d'un panneau solaire, question de la faire durer encore plus longtemps, parce que dans certains cas, on va vouloir la laisser sur le territoire à longueur d'année. Bâti maintenant, au niveau du bâti du boîtier, c'est très, très, très solide. Les connecteurs sont scellés maintenant, donc on n'a plus les problématiques qu'il y avait sur les premières caméras à antennes externes, comme ça, d'infiltration, d'humidité ou de fog intérieure qui vont faire que la lentille va être foguée ou encore que la carte mère va sauter parce qu'il y a trop d'humidité. Donc, très, très, très intéressant. Format petit, facile à accrocher, facile à traîner. On est loin des pancartes qu'on avait dans le temps. Et hyper facile à utiliser si vous allez chercher l'application SpyPoint. L'application SpyPoint, regardez, j'ouvre la mienne. Très rapidement, je peux voir l'ensemble des caméras que j'ai de connecter sur le réseau en SpyPoint. Puis je vais tout simplement aller en sélectionner une qui me dit qu'elle a reçu des photos. Et là, je vais pouvoir défiler toutes mes photos. Et si vous êtes aussi chanceux que cette caméra-là qui s'est faite visiter... Souvent par un ours. Allô, toi? Allô. Je suis comme arrivée, comme à surprise, mais effectivement... Beaucoup, beaucoup de visites sur celle-là. Il a même fallu upgrader le forfait parce que le forfait de base, il le mange au complet. Effectivement. Mais on voit que ça fonctionne bien. La réception des photos se fait quand même assez rapidement aussi. Donc, c'est facile de gérer avec l'application. Oui, puis là, tu peux aller sélectionner, par exemple, celle-là, je la veux en haute définition. Je vais vraiment faire une demande haute définition. Donc, à la prochaine transmission de données, j'ai vraiment un icône dans le haut qui me dit HD, juste ici. À la prochaine transmission de données, ma caméra va me la renvoyer en haute définition. Donc, je vais pouvoir l'avoir. Nicolas en avait besoin, je pense que c'est la semaine passée pour un reportage ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai demandé à la caméra de me renvoyer à la place de montée dans Charlevoix. Renvoyez-moi ça en haute définition. J'ai envoyé ça à Nicolas, puis voilà, le tour est joué. Et je vais gérer multiples caméras avec. Puis, c'est là aussi où est-ce que je vais aller changer les fonctionnalités de ma caméra, les options de ma caméra à distance. Donc, à la prochaine transmission de données, ça va régler ma caméra avec mes nouvelles préférences. Puis là, je peux aller changer mes forfaits, etc. Ça devient un journal de chasse très, très, très intéressant. Je vais mettre des photos en favori, je vais séparer par espèce. Je vais pouvoir gérer beaucoup de caméras sur la même application. Honnêtement, pour moi, la Flex, c'est ma plus belle découverte du côté de SpyPoint dans les nombreuses dernières années. La Flex, c'est mon coup de cœur définitivement. D'ailleurs, il existe plusieurs accessoires. Tu en parlais un petit peu tout à l'heure, les panneaux solaires qui existent déjà du côté SpyPoint, qu'on peut facilement utiliser. Il existe aussi d'autres modèles chez SpyPoint qui ont fait leur apparition cette année avec certaines améliorations aussi. On pense entre autres à la selle MicroLink qui a un petit peu été en avancée aussi au niveau de la prise de photos puis de la rapidité des photos. D'ailleurs, on a commencé à faire certains articles techniques pour l'utilisation de vos caméras dans le magazine Aventure-Chasse-Pêche. Surveillez le prochain. Je pense que vous ne serez pas déçus pour justement savoir comment bien l'utiliser. Et n'oubliez pas, si vous êtes dans une autre gamme de caméras qui ne vous offre pas de la transmission cellulaire, SpyPoint offre un petit module qui se connecte sur à peu près n'importe quelle caméra de chasse qui va la rendre cellulaire. Donc, ça devient très intéressant. On n'a pas obligé de changer le parc au complet. Pas du tout. Donc, vraiment, très, très belle innovation du côté de SpyPoint. Facile d'utilisation, rien à redire. Compagnie québécoise, on y va à fond la caisse. Très, très, très intéressant. Nous, c'est tout pour cette semaine. Suivez-nous. Info, lettre sur le site web, allez vous abonner. Abonnez-vous aussi au One Signor. Question de savoir ce qui se passe avec nous, suivez-nous. Suivez-nous dans nos lives, sur nos Facebook, etc. Pour absolument rien manquer. On se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine. Oui, oui, oui. Soyez là.